Il y a différents milieux homogènes, là certains apparaissent en bleu, en rouge, en vert, ainsi de suite. Et puis vous avez le milieu de référence internationale qui est le milieu grenadal, c'est un milieu espagnol pour lequel le stratouré donne des colonies de couleurs oranges, faciles à retrouver. Le problème c'est qu'il faut une incubation en un agrobios. Le milieu grenadal, l'incubation se fait en un agrobios, mais c'est très très facile. C'est le meilleur milieu, c'est le milieu de référence pour sortir le stratouré à partir d'un prélèvement génétique. Alors ça c'est sans doute le chapitre le plus compliqué. Ça c'est le chapitre le plus compliqué, c'est le déséquilibre de la flore vaginale, déséquilibre de la flore vaginale ou vaginose. Pour vous résumer, la flore vaginale physiologique, qu'on appelle la flore de Donnerlein, est un mélange très subtil. Il y a une équipe sudoise qui a fait un excellent travail il y a quelques années. Ça a été très longtemps, quelque chose qui n'était pas bien compris. Maintenant on voit un peu plus clair grâce aux travaux de cette équipe sudoise, qui a démontré que la flore vaginale, ce qu'on appelle la flore de Donnerlein, est en fait composée de 17 espèces de bacillus. Il y a 17 espèces de bacillus, et le tout sous le contrôle qui dépend beaucoup de la teneur en glycogène du mucus vaginal, et lequel est sous le contrôle hormonal, et qui peut être influencé par les théories hermétiques et ainsi de suite. Alors chaque fois qu'il y a une anomalie hormonale, ou par exemple, j'ai une femme diabétique, j'ai une femme qui va prendre des corticoïdes, qui va prendre des antibiotiques, vous avez des perturbations qui s'installent, et ces perturbations sont dues au fait que les 17 espèces de bacillus qui forment la flore de Donnerlein s'autocontrôlent par la synthèse de bactériocides. Bactériocides c'est un peu comme les bactériophages, ça tue les bactéries. C'est-à-dire chaque espèce, elle va tuer une autre espèce, et ceci va créer un équilibre bactériologique dans le vagin. Et c'est un équilibre physiologique qui en fait protège le vagin de l'implantation de bactéries autres, comme les staphylococques, les plebococques, les bactéries pathogènes. On a le staphylococque à ces suites. Alors, quand il y a perturbations dans cette fleur, du fait d'une maladie, d'une thérapeutique lourde, par exemple la chimothérapie anticancéreuse, génère beaucoup de vaginose. Elle a un déséquilibre hormonal, on a une antibiotérapie prolongée, vous avez les corps étrangers, notamment les stérilés, les stérilés tendants, génèrent du vaginose. Alors, dans les vaginoses, il y a la rupture de cet équilibre. Et la rupture de cet équilibre, qu'on appelle dysmicromisme vaginal ou vaginose, n'est pas totalement anodin. Il va créer un état inflammatoire, et cet état inflammatoire va fragiliser la membrane amniotique, et va se traduire par des accouchements prématurés. Et c'est pour ça que la vaginose chez la femme enceinte doit être systématiquement très pénible. Alors, la vaginose, peut-être que le cycle de vaginose, repose sur l'analyse du frottis du trélèvement vaginal, et en particulier l'établissement de ce qu'on appelle le scordonigène. Alors, le scordonigène, c'est assez compliqué, vous pouvez le trouver dans différents ouvrages. Donc, voilà un frottis vaginal tout à fait physiologique, donc avec les cellules épithélias et les bacilles agra-positives ou flore de nodermal. Et, donc, on va faire une analyse de ce frottis vaginal sur le plan cytologique et sur le plan bactériologique, et par rapport à un frottis normal, chercher des anomalies. Notamment, on va revenir sur ce qu'on appelle les glucèdes, les glucèdes qui sont des... Les cellules épithéliales vaginales à l'état physiologique, il n'y a pas de bactéries dessus. Il n'y a pas de bactéries. Et, dans le glucède, j'ai le glucède. Le glucède, en fait, c'est une cellule épithéliale qui est attaquée par les bactéries de la flore vaginale. Et, vous allez trouver une grosse cellule épithéliale vaginale sur laquelle il y a plein de bacilles agra-positives. Elle est saturée en bacilles agra-positives, avec le glucède. Et le glucède est un des signes de la vaginose. Alors, on peut voir d'autres anomalies, d'autres anomalies dans le prélèvement vaginal, par exemple, trichomonas vaginalis. Il n'est pas sous-estimé. Trichomonas vaginalis, également, entretient un état inflammatoire chronique